Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit qui fait le guignol en coulisses. C'est normal. Merci Jean-Pierre, ça va ? Ça va, tout à l'heure. Ça fait longtemps, président des Calibers de l'économie. Bon, ça fait un petit an qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu la configuration des marchés aujourd'hui ? On a ce pétrole qui est à 84 dollars le baril pour le Brent. On a commenté ici des mauvais chiffres de création d'emplois sur le mois de septembre aux Etats-Unis. Sur fond de hausse de salaire en accélération, 4,6% en moyenne dans le privé. Incertitude pour la prochaine réunion de la Fed, début novembre, on ne sait pas trop ce qui va être annoncé. On a la situation en Chine quand même aussi avec Evergrande dont on parle moins aujourd'hui, mais rien n'est réglé a priori. Voilà, tous ces nuages noirs quand même s'accumulent au-dessus de nos têtes. On va dire gris ou gris foncé ? Gris foncé, gris foncé. Noir, non pas noir, gris foncé. Non mais j'ai envie de dire que c'est le cumul des facteurs, ce qu'on appelle aux Etats-Unis the wall of worry. C'est-à-dire la conjonction de facteurs négatifs. Qui ne sont pas décisifs mais qui sont inquiétants. Alors dans ce que vous avez raconté… Ce qui vous inquiète le mois c'est la Fed, quand j'ai parlé de la Fed et de la certitude, il a fait sa petite moue. Non parce que c'est pricé maintenant la Fed. Dans les marchés c'est pricé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'on voit c'est les surprises macro réelles, c'est-à-dire l'activité qu'ils déçoivent dans les trois zones systémiques, que ce soit les Etats-Unis, la zone euro ou la Chine. Et les surprises d'inflation qui montent. Donc quand il y a des surprises d'inflation qui montent et des surprises macro qui baissent, ce n'est pas génial. Voilà, ça c'est général. Même en Europe, partout. Et comment on le voit d'ailleurs ? Sur quoi on le voit ? Pour l'inflation, d'accord, mais pour l'aspect conjoncture, croissance. Comment on voit que c'est décevant ? C'est une surprise macro, c'est-à-dire par exemple, les économistes prévoyaient un PMI à 52, il est à 51, donc c'est une surprise plutôt négative. C'est ce qu'on appelle, par rapport au consensus Bloomberg, fondamentalement. Et donc on a ça. Alors en plus, on a effectivement une crise généralisée de l'énergie. Ce n'est pas seulement le pétrole, c'est gaz, c'est charbon. Le cours du gaz a baissé, j'ai revu. Oui, d'accord. On le commente uniquement quand ça monte à 150, alors c'est quoi ? C'est 150 quoi ? 150 dollars par mégawatt-heure, c'est ça ? Ça c'est en Europe, il n'est pas complètement mondialisé le marché du gaz. Mais le gaz naturel a beaucoup progressé dans l'ensemble des parties du monde. Il y a le charbon aussi, parce que quand on ne peut pas utiliser le gaz, on shift vers le charbon. Et puis il y a le pétrole, parce que quand on n'utilise pas le charbon, on va vers le pétrole. Pour la génération d'électricité, qui est la source d'énergie la plus importante. Et puis les prix de l'électricité libre aussi ont progressé. Donc ce n'est pas une crise pétrolière comme on est habitué assez régulièrement. C'est une crise un peu plus généralisée, probablement localisée dans le temps, c'est-à-dire ponctuelle, qui risque de durer quand même quelques semaines. Tout va dépendre de la vigueur de l'hiver. On manque de gaz, on manque de pétrole ? Non, on ne manque pas. C'est que les stocks sont bas, c'est tout. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'en manque pas en plus. Là aussi, il y a eu un cumul de facteurs. C'est-à-dire que la Chine passe du charbon au gaz, donc elle a renforcé ça cette année au pire moment. Alors qu'elle n'a pas beaucoup de stocks, elle a stoppé les importations australiennes. Et puis il y a des problèmes ailleurs. Il n'y a pas que la Chine, il y a la production de Norvège, par exemple, qui est en difficulté, du Nigéria qui est en difficulté. Donc ça fait un cumul de facteurs. En matière de gaz. Oui, de producteurs de gaz. Et puis, par exemple, il y a eu une grande sécheresse au Brésil, donc il y a eu moins d'hydroélectricité. Donc le Brésil et pas mal de pays d'Amérique latine ont dû shifter vers… Du charbon ou du gaz. Peu importe d'ailleurs, puisque finalement, ça finit par aboutir à une hausse globale du prix du gaz. Quand les énergies vertes ne sont pas au rendez-vous parce qu'il y a de l'intermittence, parce qu'on manque de soleil, parce qu'on manque de vent, il faut se tourner vers du gaz ou du charbon. De toute façon, les énergies renouvelables aujourd'hui, dans la génération d'électricité, c'est extrêmement minoritaire. Ça progrise depuis 20 ans, mais ça reste à 7, 8, 9% au niveau mondial. Le nucléaire, c'est important pour la France, mais au niveau mondial, c'est moins de 10. Et l'hydroélectricité… Le nucléaire, c'est moins de 10 au niveau mondial ? Au niveau mondial, bien sûr. Nous, on est beaucoup plus… Bien sûr. 70 ou 80% ? Oui, exactement. Enfin, plutôt 70. Je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais on est proche de 70. Mais au niveau mondial, c'est très faible parce que beaucoup de pays… Alors l'Allemagne a renoncé au nucléaire. Là, c'est une décision très brillante prise par Angela Merkel il y a 10 ans. Quand on voit les difficultés d'approvisionnement énergétique en Allemagne, on s'aperçoit que c'est une gravissime erreur. Mais il y a d'autres pays, voilà. Et donc, le gaz, pétrole, charbon reste prédominant. Même en Chine, 57%, ça reste le charbon. Ça a baissé de 15 points à peu près en 20 ans, mais ça reste prédominant. Et d'ailleurs, les autorités chinoises n'ont pas d'autre alternative que de revenir pour résoudre la crise au charbon. Sinon, c'est de la coupure d'électricité ? Voilà, c'est des pénuries d'électricité qui ont touché quand même 50% des provinces. Ce n'est pas juste une province ou une ville. C'est quand même énorme sur le PIB chinois. Donc, voilà, ils n'ont pas... Cette crise énergétique, on est à son climax, comme on dit, on est à son zénith, ou est-ce qu'elle peut durer plus longtemps que prévu ? Tout va dépendre de... Parce que, vous écoutez, on ne manque pas ni de pétrole ni de gaz. Non, on ne manque jamais de rien, en fait, fondamentalement. Il n'y a jamais de pénurie. Il y a des pénuries. Les pénuries sont soit politiques, soit techniques, purement technologiques. On arrive toujours à s'y retrouver. Après, le problème, c'est... Alors, comment on explique que le gaz soit métier par 5 ? Le cours du gaz soit métier par 5 depuis le début de l'année, alors qu'on ne manque pas de gaz. C'est quand même affolant, comme histoire. On ne manque pas de gaz. C'est-à-dire que les stocks sont bas. Et puis, encore une fois, le marché n'est quand même pas complètement fluide au niveau mondial, parce qu'il y a des coûts de transport. Or, le gaz, il faut le liquéfier avant de le mettre dans un gazoduc. Il faut le regazéifier. Enfin, bon, bref, ce n'est pas un produit aussi, comment dirais-je, fluide que le pétrole ou charbon, qui, lui, se balade sur les tankers. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est un problème qu'on observe au niveau global, mais qui ne peut pas se résoudre facilement dans les transferts d'une zone à l'autre. Nous, en Europe, on souffre surtout, pas seulement du niveau des stocks qui sont bas, mais également du fait que les importations russes n'ont pas été à la hauteur. Les importations russes et norvégiennes n'ont pas été à la hauteur. Alors, il y a cette crise de l'énergie. Il y a ces chiffres macro qui sont un peu moins bons et les chiffres d'inflation qui montent. Plus d'inflation, moins de croissance. Et puis, il y a deux autres problèmes. C'est l'accumulation des problèmes en Chine sur les dernières semaines. Dont on parle moins depuis 15 jours. Oui, mais parce que, bon, ça reste là. Alors, la Chine va rebondir au niveau macro au quatrième trimestre. Son troisième trimestre a été horrible. Je crois même qu'ils peuvent être en négatif, ce qui arrive rarement quand même pour la Chine, parce qu'ils ont eu Delta. Ils ont beaucoup plus souffert de Delta que nous. Il faut quand même savoir que 60% des provinces ont été touchées. Ils ont cette vague de rérégulation générée. C'est un terme sympathique, ça, rérégulation. Parce que c'est une reprise en main. Le montation, ou de reprise en main, si on veut, par Xi Jinping, dans le domaine, évidemment, de la propriété, enfin, de l'immobilier, mais également de la santé, de la tech, évidemment, des jeux vidéo, de la consommation d'alcool. Enfin, il y a tout un tas de secteurs. Donc, ça a généré des incertitudes. Il y a les difficultés propres du secteur immobilier. Et puis, il y a cette crise de l'énergie, sans oublier le fait que la Chine a été aussi impactée par les goulets d'étranglement. Donc, ça fait plusieurs problèmes sur la Chine. Donc, les chiffres du T3 sont horribles. Et là, elle va rebondir, mais un peu moins que prévu aussi, à cause de ces pénuries d'électricité. Donc, crise de l'énergie. Plus d'inflation, moins de croissance. Chine. Chine. Et puis, quelques incertitudes aussi sur la stimulation budgétaire nette de l'année prochaine aux États-Unis. Pour l'instant, les deux plans de relance de Biden sur les infrastructures et sur les aides à la famille, on va rassembler ça comme ça, pour l'instant, ne sont pas votés par le Congrès. Donc, quelle va être l'impulsion budgétaire nette l'année prochaine ? Sachant que s'il n'y a rien, l'impulsion budgétaire nette est nettement négative. C'est-à-dire par rapport à l'impulsion qui a été décidée en 2021. Donc, si on ne fait rien, il va y avoir un ajustement plutôt négatif de la politique budgétaire américaine. Alors, comme on n'est pas complètement revenu en termes de mobilité au niveau pré-Covid, il y a encore des marges de progression de l'emploi, notamment dans les services à proximité humaine, l'hôtellerie, restauration, le transport, etc., qui peuvent remonter. Il y a encore un taux d'épargne élevé des ménages. Donc, il y a des réserves de croissance aux États-Unis et dans le monde, d'ailleurs. Mais pour les États-Unis aussi, il faut bien suivre ce qui va être décidé par le Congrès. Et puis, encore une fois, les prix d'énergie plus élevés, je pense au prix du gazole, qui vient de battre son rencoré historique en France, ce n'est pas bon pour la consommation. Ce n'est pas bon pour la croissance. Juste un petit chiffre, quand même, pour la consommation. Au lieu de la France, même, d'ailleurs. Oui, l'énergie, c'est à peu près, dans la zone euro, c'est 9% du panier de la consommation. C'est un peu moins aux États-Unis, c'est 6. Et dans les pays émergents hors Chine, ça se balade entre 8 et 12. Donc, c'est important. Et puis, il y a les marges des industries qui consomment beaucoup d'énergie fossile ou d'énergie générale. Il y a les transports dans les services. Et puis, il y a dans les secteurs très industriels, il y a la chimie, par exemple. La chimie, en Europe, en zone euro, c'est à peu près 6% de la valeur ajoutée manufacturière de la zone euro. Mais ça consomme 30% d'énergie. Il y a le papier carton, il y a la sidérurgie, il y a la métallurgie. Et il y a même une partie de l'agroalimentaire. Donc, eux, pour leur marge, c'est un petit peu difficile. Bon, après, la question de la Fed. Parce que quand j'en parlais, vous aviez de douter ce que je racontais sur l'incertitude liée à la prochaine réunion de la Fed du début novembre. L'équation est compliquée, pardon. Je ne pourrais pas douter de David Jaco. C'est absolument impossible. Non, mais l'équation est quand même compliquée pour la Fed. Parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus d'inflation. Les salaires qui augmentent en moyenne, ce n'est pas idéal comme cocktail. Comment elle doit réagir la Fed en novembre ? Alors, les salaires, attention, parce que tout le monde me parle de l'augmentation des salaires. Ce n'est pas l'augmentation des salaires qui génère de l'inflation par les coûts. C'est les coûts salariaux unitaires. Coups salariaux par unité produite. Ça dépend aussi beaucoup de la productivité. Pour l'instant, la productivité aux États-Unis est forte. Donc, ça absorbe la hausse des salaires nominaires. Sur le coût de l'emploi, on n'a pas… Sur le coût de l'emploi, ce qu'on appelle l'Employment Cost Index, sur les trois derniers mois à peu près, on est autour de 3,5. On n'est pas à des niveaux… Quand même. Oui, c'est pas mal pour une reprise, pour un an de reprise, mais c'est pas non plus… Il ne s'est pas un petit peu trompé, l'ami Powell, en nous disant son inflation transitoire, elle est un peu moins que prévue, et puis elle est un peu plus forte que prévue. Il ne s'est pas planté, quand même, non ? Il ne s'est pas trompé. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien… Enfin, le transitoire, il n'a jamais dit exactement combien de temps ça durait. C'est vrai, ça. Tout phénomène économique est un peu transitoire, comme je disais souvent. Même la vie est transitoire. Oui, oui. Même les grands chocs des années 70 ont duré finalement 7-8 ans. Ça a été transitoire. À la fin du match, on s'en sort toujours. Non, non. Moi, ce que j'ai toujours dit par rapport à Powell, c'est que le transitoire, pour moi, était un peu plus long que ce qu'il suggérait, sans être très précis, et plus fort. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a encore 5,5% d'inflation générale aux États-Unis. Et même au début de l'année prochaine. Oui, mais on ne va pas aller tellement au-dessus. À ceux qui nous disent, oui, on va aller vers 6-7-10% d'inflation. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que, d'abord, en anglais espagnol, il faut tenir compte des effets de base. Et là, les effets de base vont devenir de moins de points. Il y a juste un point où il y a encore des problèmes, c'est sur les semi-conducteurs. Parce que l'industrie des semi-conducteurs a été heurtée par Delta. Taïwan, Corée, tout ça, ça a été... Il faut bien savoir que cet été, les pays est-asiatiques ont plutôt été perdants à Covid. Pour la première fois depuis le début de la pandémie. Et c'est pour ça qu'ils reviennent d'ailleurs sur leur stratégie zéro-Covid. Et qu'il faut un effort sur la vaccination. Et donc, tous les pays de la région, de l'ASEAN en particulier, et Taïwan, ont été en difficulté. Et donc, ça a encore plus perturbé les retards qu'on avait déjà sur les semi-conducteurs. Au détriment de l'automobile, au détriment de l'électronique professionnelle ou au grand public. Donc, c'est pour ça que sur les semi-conducteurs, ça va durer plus longtemps, à mon avis. Mais pour le reste, on observe quand même des signes de stabilisation. Quand on regarde le coût du fret maritime destiné aux États-Unis, on voit que ça plafonne. Quand on voit l'indice, la composante de prix dans l'ISM américain, ça plafonne. Les surprises d'inflation également plafonnent. Quand on regarde les délais de livraison dans les différentes enquêtes qui sont menées aux États-Unis, notamment dans l'enquête ISM ou PMI, on voit que ça plafonne. Ça reste très élevé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, on est sur un plateau haut. On est sur un plateau haut. En termes d'inflation aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Mais attention, il y a d'autres problèmes. Il y a les loyers qui augmentent, notamment les loyers fictifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. On restera à 5, 5,5 jusqu'au début de l'année prochaine. Et donc, la fête est obligée de dégainer son tapering, là, au mois de novembre ? Elle s'est cornerisée quelque part ? Oui, oui, oui. Un peu, mais oui. Moi, ce que je pense, c'est que Powell aurait dû tenir un discours un peu plus au quiche au printemps, quitte à, aujourd'hui, être moins en difficulté, aujourd'hui, par rapport à ça. Après, ce qu'il va faire, dégainer, c'est qu'il va annoncer officiellement le tapering. C'est tout ce qu'il va faire. Attention. Et son commencement, le même mois, donc novembre, ou décalé à décembre ? Ça ne va pas changer grand-chose, à mon avis. Après, combien il va faire de moins ? À mon avis, il va réduire les achats de l'ordre de 15 milliards. C'est le consensus. C'est assez logique. Ce n'est pas grave, vous avez le droit, Jean-Pierre, d'être un consensus. Il n'y est pas toujours, en plus. Oui, mais là, ça nous décale la fin du quantitative easing au milieu 2022, c'est-à-dire, entre août, septembre 2022. Mais attention, le bilan ne baisse pas encore, parce que très certainement, même s'il ne l'a pas dit, il réinvestira les coupons qu'il recevra des achats, et donc il maintiendra le bilan, comme il l'a fait en 2014, quand il a acheté, quand il a arrêté. Tant que la banque centrale américaine maintient la taille de son bilan, ça n'aura pas d'impact, a priori, sur les marchés actions ? Ça peut en avoir, quand même. Pas d'impact majeur. Après, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, les valorisations, la croissance, tout ça, enfin, tout ce qui détermine le marché actions. Voilà. Mais en soi, ce qui a beaucoup joué dans la normalisation de 2013-2017, c'est quand la Fed, non seulement a relevé ses taux, parce que là, elle les relevera quand ? Fin 2022, début 2023, si tout va bien ? Bon, OK. Mais non seulement relever ses taux, mais également réduiser le bilan, c'est en 2018. 2018, ça a été assez horrible, parce qu'on avait tout, là. On avait la montée de l'inflation, on a eu la montée du pétrole, la montée des taux longs, qui était à plus de 3% au début octobre 2018. Et puis, on avait les surprises macro qui commençaient à décliner, et puis la Fed qui resserrait. Alors là, on a eu la grande correction de la fin 2018. On a eu moins 15, moins 20 sur les indices. Moins 19,7 exactement sur l'ASNP 500 et un peu plus pour l'Eurostox. Donc, on s'en souvient, sachant qu'on avait une correction au début d'année également. Ce type de correction est possible aujourd'hui ? Moins 19,7 non, mais un petit moins 10, moins 12, oui. Là, aujourd'hui, maintenant, même. Une correction de moins 10, moins 12 sur le marché est possible. Oui, c'est pas la fin du monde. On a progressé de plus de 90% depuis le 23 mars 2020. Donc, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais là, aujourd'hui, compte tenu du World of War, compte tenu de notre indicateur d'appétit pour le risque au caillet vert, qui sert à baisser, mais pas à des niveaux extrêmes. Quand on est en phase de capitulation, là, on peut admettre que ça va rebondir de façon quasiment automatique. Il suffit d'une simple stabilisation de la situation d'un point de vue exogène. pour que les marchés remontent. Mais là, on n'est pas à ça. On a une très forte progression. On a un positionnement des investisseurs individuels américains à 72% sur les actions, quand même. C'est beaucoup. Donc, on a un appétit pour le risque quand même structurellement élevé. Et puis, le marché, il a baissé de combien ? À peine plus de 3% depuis le point haut du 2 septembre. Je parle du S&P 500. Donc, on n'a pas une grosse baisse. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, à court terme, il y a quand même un risque. À court terme, il y a un risque de correction ? Oui, il y a quand même un risque de correction. Donc, je conseille plutôt des stratégies défensives depuis environ 15 jours. Bon. Après, encore une fois, si on prend un peu de recul, Jean-Pierre, sur la politique monétaire, si elle était normale, avec 5% d'inflation aux États-Unis, 6% de croissance cette année, avoir des taux longs à 1,5%, c'est juste qu'ils ne sont pas au niveau, là. Je vais te dire un truc, David. Dis-moi, bonhomme. Il ne faut pas s'inquiéter d'avoir une inflation. Alors, pas à 5%, parce que si tu la laisses à 5, il y a des chances que des anticipations, au bout d'un moment, se mettent en place et anticipent plus, tu vois. Donc, il faut quand même réguler le truc. Mais qu'on ait une inflation à 2,5%, 3%, ce qu'on aura l'année prochaine aux États-Unis, à mon avis, jusqu'à la mi-2022, ce ne sera pas loin de 3%. Donc, je vais te dire, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pourquoi ? Quel est le grand problème ? La dette. Quand tu invites les gens, tu leur parles de la dette, évidemment, voilà, la dette. Comment on va le résoudre ? Par des taux d'intérêt. L'une des clés pour amortir, évidemment, le point de la dette, qui était plus haut. Les taux d'intérêt réels négatifs, ça veut dire quoi ? Exactement, tu as tout compris. Concrètement, comment on le dit, simplement, ça ? Taux d'intérêt nominaux, moins l'inflation, moins les anticipations d'inflation, pour être correct. Et ils sont négatifs aux États-Unis. Ils sont négatifs. C'est le meilleur moyen de rembourser la dette. Ça veut dire le poids de la dette. Voilà. Et en fait, de le faire financer, tiens. Il y avait Jean-Marc, juste à l'instant, qui parlait des salaires réels, des retraites réelles. Mais il y a les créanciers réels aussi, les créanciers obligataires réels. Les titulaires de contrats en euros gagnent 1%, à peu près, sur le nominal. Et en réel, ils perdent. Et c'est eux qui, en France en particulier, détiennent indirectement l'essentiel de la dette. Bon, c'est toujours un plaisir de le recevoir, l'ami Jean-Pierre Petit. C'est toujours un plaisir de l'avoir comme interviewer. Le David Jaco, président des Cahiers Verts de l'économie. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, bonhomme.